Dominé par la campagne électorale, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, candidat numéro 20, est arrivé hier à Guadolide et dans l'après-midi, le candidat à sa propre succession a été accueilli par une foule immense, comme l'illustre ses reportages. Dans le cadre de sa tournée de campagne électorale, le président de la République, Antoine-Félix Tshisekedi, est arrivé cet après-midi à 15h45 à Guadolide et vit à l'aéroport international de Moama. A sa descente de l'avion, le candidat numéro 20 à la présidentielle a été accueilli chaleureusement par une foule immense venue des quatre coins de la province du Nord-Oubangui. Après la salutation du vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et le gouverneur du province du Nord-Oubangui, Malomo Boutounzimba, le président de l'Assemblée provinciale et les notables, les chefs de l'État étaient contraintes par la population de faire la marche à pied. Après plus de moins deux kilomètres de marche, le président de la République et son épouse avaient pris la Jeep pour se rendre au terrain du collège présidentiel où il a tenu un meeting convaincant devant la population. Le chef de l'État a fait de promesse aux filles et fils du Nord-Oubangui qu'une fois reliés. La situation de la République, le président de l'État a fait de promesse aux filles et fils du Nord-Oubangui. Je vous remercie. Le candidat numéro 20, toujours dans le cadre de sa campagne électorale, avait entamé l'étape du Grand Équateur par Gemina, chef-lieu du Sud-Oubangui. Retour en image avec Jacques Mich. Le jour se suive et ne se ressemble pas. La ville de Gemina, en ébullition. La population est mobilisée comme un seul homme pour accueillir le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui arrive dans le chef-lieu du Sud-Oubangui, dans le contexte particulier de la campagne électorale. Accompagné de la première dame, Denise Iñáqueru Tshisekédi. Le candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, est accueilli au pied de l'avion par les autorités provinciales conduites par le gouverneur de la province. Sur place également, les vice-premiers ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba, le deuxième vice-président du Sénat et le ministre du Commerce extérieur. De l'aéroport, le candidat numéro 20 du 20 décembre, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, savoure le banc de foule jusqu'à la place Kermesse, où la tribune était érigée pour la circonstance. Sous-titrage Société Radio-Canada S'adressons à la foule compacte. Le ticket de l'Union sacrée rappelait que les premières années de son mandat étaient caractérisés par les tumultes politiques qui constituaient un frein au développement du pays. Il a tout fait pour y mettre fin. A son actif, il a évoqué notamment la gratuité de l'enseignement et ses bienfaits, le programme de développement local de 145 territoires, la montée en puissance de l'armée congolaise. Le numéro 20 du 20 décembre prochain demande enfin à la population du Sud-Oubangui, le renouvellement de la confiance pour faire plus et mieux encore en faveur du peuple congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada Les feedbacks de sa demande ne s'est pas fait attendre. La population acquiesce et lui donne rendez-vous le 20 décembre 2023 dans la province du Sud-Oubangui pour le numéro 20. Le chef de l'État, candidat à sa propre succession, continue sa campagne dans le Grand Équateur. De son côté, le prix Nobel de la paix 2018 est candidat à la présidentielle de décembre 2023. Denis Mukwege, lui, promet de commencer par structurer et moderniser l'armée, la police et les services des renseignements. Une fois élu président de la République, devant une foule rassemblée à la place de l'indépendance à Bukavu, samedi 25 novembre, Denis Mukwege a indiqué que sans la paix et la sécurité, aucune action de développement n'est possible. Le candidat numéro 15 promet de se concentrer sur la sécurité alimentaire, économique, éducative et sanitaire pour le développement de la RDC. Le candidat numéro 16, candidat à président numéro 16, lui, a débuté sa campagne la semaine dernière en images, comme en témoignent ce reportage de Lucie Lavi-Chicenda. Le candidat numéro 16 à l'élection présidentielle de décembre prochain est déjà en campagne comme ses concurrents. Le pasteur Abraham Gala Sikourissini Agrei, représentant légal de l'église à Louange, a lancé sa campagne par Kinga Boa. Ensuite, il a sillonné les cellules de Mongafoulalemba et Upen. Partout où il est passé, le révérend pasteur Abraham Gala Sikourissini Agrei, candidat numéro 16 à l'élection présidentielle, a expliqué les motivations de sa candidature aux élections du 20 décembre prochain. Pour lui, en tant que fils d'un politicien, il n'a fait que suivre la voie tracée par son père biologique. Pourquoi pas être candidat alors qu'il est le pasteur d'une grande église à Louange qui régorge plus de 700 pasteurs et des cellules à travers le monde, s'interroge-t-il. Une fois élu président, le candidat numéro 16, qui a comme slogan de campagne, « C'est le temps de Dieu », va valoriser le cours du civisme et des religions. Et la fonction de président de la République va devenir un apostolat et non une fierté, car c'est une lourde tâche. Le pasteur candidat supprimera les rétrocommissions pour le bien-être des fils et fils du Congo. L'église à Louange a pour mission depuis plusieurs années de prier pour la nation congolaise et Dieu va restaurer le Congo et mettre fin à la guerre dans l'est du pays. L'amélioration du quotidien des Congolais sera son cheval de bataille. Et dans le territoire des Mouchacha, dans la province du Lualaba, le candidat numéro 140 à la députation nationale, Kisinda Makonga, dit chef Kazembe, a appelé sa base à voter pour le candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023. Images et commentaires. C'était une longue procession qu'a effectuée Kisinda Makonga, chef Kazembe, candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social, numéro 140 à la députation nationale, dans la circonscription électorale de Mouchacha. Parti du village Mouchanga, en passant par Mouillou, Kazembe, Loukosa, Moukoma, pour ne citer que cela. Partout, le chef Kazembe, outre le message de soutien à sa candidature, le numéro 20 à la présidentielle faisait aussi partie du message qu'il véhiculait face à une foule immense qui répondait favorablement aux dix messages. Je suis votre frère, car étant enfant de Mouchacha, je suis au courant de toutes les réalités du village Mouchanga. Voilà pourquoi je viens plaider auprès de vous. Je m'appelle Kazembe Kisinda Makonga. Mon numéro est le 140. Deuxièmement, retenez le nom de Félix Antoine Tshisekedi comme candidat président de la République, numéro 20. Un week-end chargé pour le candidat Kisinda Makonga félicien. Il poursuit ainsi sa tournée sur toute l'étendue du territoire de Mouchacha pour la députation nationale. Présidentiel 2023, le cadre et combattant des lits de peste Lubumbashi avec à leur tête Michel Kabwe Mouamba, chargé des missions du chef de l'État, ont sillonné les rues de la ville qui préfèrent pour présenter les réalisations du candidat numéro 20 en faveur de Katangay. Alain Bikaï, commentaire. L'avis de Lubumbashi était cadré ce samedi 25 novembre par les combattants des lits de peste et les supporters du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo. A la tête des lignes, le trio Michel Mouamba Kabwe, chargé des missions du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga, Fabien Moutombe et Coco Moulongo, tous notables Katangay. Ces trois leaders Katangay ont mené la campagne de proximité en faveur de leur champion Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, candidat à sa propre succession qui va arriver bientôt dans l'espace Grand Katanga pour mener sa campagne. Pendant leur passage, ces cadres de l'IDPS ont eu à sensuiser de bouche à l'oreille la population de la ville de Lubumbashi sur les réalisations de ces derniers en faveur des Katangay. Pour l'amour de Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, envers les Katanga et les Katangay méritent la confiance les louchoises et louchoas ont-ils insisté. Pour nous, c'était mobiliser la ville et juger sur la température. Donc pour nous, nous sommes convaincus. Avec les 200 000 tocolas, nous n'avons fait que trois heures du temps. L'honorable Koko Moulongwe est revenu sur la réussite de cette opération. Pour la ville de Lubumbashi, on n'a pas à craindre. Je crois que Fakshin fera un très bon résultat. Pour Fabien Mouton, le candidat numéro 20 reste le chouchou des Katangay. Les tests que nous venons de faire, on avait ces appréhensions. Mais ce que nous venons de faire, et le feeling que nous avons dégagé avec le louchoas, avec le Katangay, démontre à suffisance que le président de la République sera rélu. Cette manifestation a servi de baromètre pour tester les codes des popularités de Félix Antoine Tseké de Tiroumbourg dans la ville de Lubumbashi. Alors que la campagne électorale se poursuit dans toute sérénité à travers la République, à l'Omela, dans les 5 euros, un candidat dénonce l'agression dont il est victime. Doris Mozo nous relate les faits. Au huitième jour, depuis que la CNI a donné officiellement le coup d'envoi de la campagne électorale, il y a lieu de noter le calme qui règne sur l'ensemble du territoire national. Chaque candidat dans sa circonscription électorale tente d'aller vers les électeurs pour arracher les voix. Une bataille loyale comme le veut le principe électoraux. Partout, sauf à l'Omela, au Sankourou, où les balles crépitent, les milices s'affrontent et mettent en mal la sécurité du processus. Des meetings qui se transforment en combat entre gangs. Les candidats Pechiuoto dénoncent l'insécurité à chaque fois qu'il descend sur le terrain à la rencontre de ses électeurs. Un des membres de son équipe a reçu une balle à la tête, balle qui le visait lui-même. Candidat Pechiuoto. Les éléments de la police mis à sa garde ont arrêté cette milice qui ont avoué appartenir à un autre candidat, lui aussi de la même circonscription de l'Omela. Même sur les voix publiques, ces candidats en mal de positionnement, déjà bien identifiés par le service de sécurité, envoient sa milice dressée des barricades pour empêcher les concurrents de poursuivre leur campagne électorale. Le ministère de l'Intérieur est interpellé pour assurer la sécurité de tous les candidats et garantir un climat apaisé favorable pour tous. Et justement, en cette période électorale, la police nationale n'a pas de couleur. Elle est appelée à assurer plutôt la sécurité des personnes et de leurs biens. Propos du commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire Alonga Bonny Benjamin, lors de son point de presse. Sandra Nyangitabo, pour plus de détails. Le commandement de la police nationale congolaise est plus que déterminé à sécuriser les personnes et leurs biens en cette période électorale. Dans une interview exclusive, accordée à la RTNC, le commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal Alonga Bonny Benjamin, a rassuré la population ainsi que les acteurs politiques engagés au scrutin du 20 décembre 2023. Déjà, par nos missions traditionnelles, la police occupe de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et le processus électoral, c'est un processus qui est fait par des personnes. Donc, nous nous retrouvons dans notre émission régalienne. Et la seule garantie que nous pouvons vous donner, c'est que nous travaillons sans couleur. Nous ne travaillons pas pour le compte d'un quelconque candidat. Nous travaillons pour le peuple congolais. Le tout premier objectif que nous avons, c'est qu'il y ait des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. Le commissaire divisionnaire principal a mis en garde contre tous les fauteurs de troubles. Des sanctions exemplaires leur seront réservées. Nous conseillons les caprices de certains candidats qui ne seront pas tolérants, où les adeptes, les sympathisants du candidat X vont s'affronter aux adeptes du candidat Y. C'est ce que nous évitons. Et la police se prépare en conséquence pour, si possible, étouffer l'œuf par réagissement ou remettre de l'ordre. Et à Longabon, il ne vient jamais d'ajouter que la police nationale s'est longuement préparée pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à travers le renforcement de capacité au profit des grandes unités et la dotation d'une importante cargaison des matériels et engins spéciaux pour les interventions de terrain. Sachez également que pour battre les campagnes, les candidats aux élections savent qu'au-delà des discours, ils doivent communiquer leur numéro et circonscription électorale. Et pour atteindre cet objectif, les candidats font recours au service des imprimeurs. C'est le grand reportage que nous propose Patrick Michel Moukouich. Des imprimés sur bâches accrochées au mur ou entre deux poteaux, des panneaux géants et affichés en papier, les rues de Kinshasa comme plusieurs autres grandes villes du pays sont assiégées par les outils de communication mis en place par les candidats au scrutin du 20 décembre prochain. La campagne électorale, un moment d'intense stress, pas que pour les candidats, mais aussi et beaucoup plus pour les imprimeurs. Ces dernières années, le secteur de l'imprimerie a connu un boom. Souténu par la culture entrepreneuriale qui prend place au pays, les impriméries se sont multipliées, proposant des outils de qualité qui, hier encore, n'étaient possibles qu'à l'étranger. On s'est préparé en termes de matériel, en termes des équipes. On a mis une équipe qui va travailler 24 sur 24. On s'est préparé aussi en termes d'accompagnement de candidats. J'estime que c'est une très bonne opportunité qui a été donnée aux opérateurs économiques qui oeuvrent dans le secteur de l'imprimerie. Mais cela devra être fait dans les règles de l'art. Malgré cette éclosion du secteur, le marché reste très ouvert, la demande étant toujours croissante avec le nombre pléthorique de candidats. A chacun son chiffre d'affaires. Nous ne sommes pas une imprimerie pour l'opportunité des élections. C'est une opportunité qui s'est présentée. Nous allons en profiter. Nous croyons que nous avons une bonne position pour gagner encore plus de marchés et faire mieux qu'avant. Déjà, c'est par rapport à la qualité que nous offrons, la rapidité. Et surtout, on a reçu au moins à fidéliser nos clients depuis la période de la pré-campagne. Certains bénéficiaires de ce service qui reconnaissent la valeur de ces outils ont le choix toujours à la recherche d'un meilleur prix et d'une meilleure qualité. Tout candidat, député, sérieux, doit déjà être son imprimeur. Aujourd'hui, ces éléments-là jouent un très grand rôle dans la campagne pour sensibiliser nos futurs électeurs. Pour les utilisateurs de ces effigies, nous avons l'obligation de battre campagne ou d'informer à nos électeurs que nous sommes candidats dans le strict respect de la loi électorale. Comme le veut le principe de l'entrepreneuriat, aucun business n'est sans risque. Le risque, c'est le temps. Le candidat arrive tard. Et vous savez, notre métier, c'est le métier de précision. Et vous imprimez des quantités importantes. Et le risque, c'est ça. C'est le temps, le retard. Tout le métier a un risque, mais le risque est grand pour ceux-là qu'ils veulent se lancer juste pour cette opportunité des élections et qu'ils ne maîtrisent pas bien les domaines. Les opportunistes, qui se sont jetés à l'eau sans prospection de marché ni plan d'affaires, seront peut-être surpris de connaître des échecs, là où tout réussit à presque tout le monde. Toute autre chose à présent, la RDC sera représentée à la COP28 qui va s'étenir aux Émirats Arabes Unis. Le président de la République, Félix Santon Tshisekedi, va porter la voix de son pays. L'un des atouts dans la lutte contre le réchauffement climatique annonce faite par Tina Salama, porte-parole du président de la République. Écoutons-la. Ceci est juste pour vous annoncer que tout se passe bien pendant cette campagne. Vous êtes journaliste, je pense que vous suivez. Tout s'il se fait, l'itinérance du président de la République qui est revenu de l'Équateur et qui est encore ce matin. Donc, tout se passe plutôt bien. Alors, ceci est également une occasion de vous annoncer que le président de la République, présent en fonction, et non le candidat, va donc devoir interrompre momentanément sa campagne électorale pour se rendre aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, où, comme vous le savez, il y aura la COP28, la conférence des partis des partis sur le climat de l'ONU, qui aura donc lieu du 30 novembre, donc au 12 décembre. Alors, les présents, là, si bien dit, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la République démocratique du Congo sans la présence de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du climat sans le pays solution, sans la RDC, qui devient un pays incontournable. Et donc, c'est pour cela que le président de la République a annoncé et confirmé sa présence à la COP28 aux Émirats Arabes Unis. Et c'est aussi pour vous dire que cette campagne, ces élections, ont également des enjeux non seulement nationaux, mais également régionaux et internationaux. Aussi, le thème, le thème où, on va dire, il y a des points essentiels de la présidence émiratie sur cette COP28, c'est notamment faire ou mettre l'accent sur le bilan mondial, la transition énergétique, mais surtout, et ce qui nous intéresse, nous ici, la République démocratique du Congo, c'est la solidarité entre pays du Nord et ceux du Sud. Direction Mbandaka à présent avec ses vols des panneaux solaires destinés au PDL 145 territoire. Images et commentaires. Il était question au cours de cette audience de statuer sur l'affaire de vol de 27 panneaux solaires destinés au programme PDL 145 territoires, dont l'entreprise Tever Construction est maître d'ouvrage. La partie civile qui plaidait pour les intérêts de la compagnie précité met en cause M. Mundai William qui a comparu volontairement contre le prévenu Mungu Ngué Jérémy assisté par un collège d'avocats représenté par maître Pagna. Le tribunal était composé du magistrat Jean-Pierre Kalenda Chimini, président, Lusanga Eckart juge Carlos Mayoko juge assumé et du magistrat Moussou Nguembo Serge officier du ministère public. Après plaidoiries, instructions et défense de la partie accusée, voici les réquisitoires du ministère public. Ce qui reste, M. le Président, c'est d'y rétablir en fait comme endroit la prévation du vol simple à charge du prévenu par devant vous les condamnés à trois ans de servitude pénale principale. C'est également, M. le Président, le frais de la présente instance vous allez mettre à sa charge à défaut de paiement vous allez ordonner 14 sous les contraintes par corps. Vous allez également ordonner que les panneaux volés hormis les deux qui peuvent être restés immédiatement à la partie victime et que le reste soit restitué à la société victime. A l'issue de cette audience, le tribunal a prononcé le jugement ci-après. Le tribunal dit établi en fait comme endroit l'infraction de vol simple mise à charge du prévenu Mango en gueille Jérémy. En conséquence, il condamne avec admission de circonstances atténuantes du fait de son casier judiciaire vierge à trois mois de servitude pénale principale et à une amende de 8000 francs congolais payable dans le délai de la loi à défaut Sibir 10 jours de servitude pénale subsidiaire les condamnes aux frais d'instance payables dans le délai légal à défaut Sibir 7 jours des contraintes par cours ordon la restitution des deux panneaux par lui voler à la partie civile de la construction On reste en province cette fois dans le Congo central pour parler du renouvellement de serment de la présidente du tribunal de grande instance de Mbanzangongo David Moubenga pour plus de précisions Une audience solennelle au tribunal de grande instance de Mbanzangongo C'est celle qui a marqué le renouvellement de serment statutaire de madame Cécile Ntoumba Mouanza conseillère à la cour d'appel et présidente du tribunal de grande instance de Mbanzangongo Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités judiciaires politico-administratives militaires et tout le corps judiciaire de cette juridiction Madame Cécile Ntoumba a rendu hommage au chef de l'Etat Félix-Antoine Ntisekedi-Tilombo pour avoir renouvelé la confiance en sa modeste personne Je ne saurais à cette occasion solennelle n'est pas exprimé ma reconnaissance à son excellence Monsieur le Président de la République chef de l'Etat et magistrat suprême Monsieur Félix-Antoine Ntisekedi-Tilombo qui a matérialisé la volonté divine emmenant par l'ordonnance d'organisation judiciaire à la tête du tribunal de grande instance de Mbanzangongo pour un second mandat Ainsi elle a promis de faire appliquer l'Etat de droit dans cette juridiction telle que souhaitée par le Président de la République Ce journal est terminé Nous disons merci à Patrick Bakuila et à Jonathan Moubalama qui l'ont réalisé La partie technique a été assurée par José Dimonekene et Alain Gallia A leur nom nous vous disons merci de l'avoir suivi merci pour votre confiance et fidélité L'information revient à 13h30 et ce sera avec Yvette Makoutim à la présentation Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes Au revoir Sous-titrage ST' 501 Le jour se suive et ne se ressemble pas La ville de Guémena en ébullition La population est mobilisée comme un seul homme pour accueillir le Président de la République chef de l'Etat Félix-Antoine Tshiseké de Tchilou qui arrive dans le chef-lieu du Sud-Oubongi dans le contexte particulier de la campagne électorale Accompagné de la première dame Denise Iñakero Tshisekédi Le candidat à sa propre succession Félix-Antoine Tshiseké de Tchiloumbo est accueilli au pied de l'avion par les autorités provinciales conduites par le gouverneur de la province Sur place également le vice-premier ministre de la défense Jean-Pierre Bemba le vice-président du Sénat et le ministre du commerce extérieur de l'aéroport Le candidat numéro 20 du 20 décembre Félix-Antoine Tshisekédi et Tchiloumbo savoure le banc de foule jusqu'à la place Kermesse où la tribune était érigée pour la circonstance Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. S'adressons à la foule compacte Le ticket de l'Union sacrée rappelle que les premières années de son mandat étaient caractérisés par les tumultes politiques qui constituaient un frein au développement du pays. Il a tout fait pour y mettre fin à son actif Il a évoqué notamment la gratuité de l'enseignement et ses bienfaits le programme de développement local de 145 territoires la montée en puissance de l'armée congolaise. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les feedbacks Les feedbacks de sa demande ne s'est pas fait attendre La population acquiesce et lui donne rendez-vous le 20 décembre 2023 dans la province du Sud-Oubangui pour le numéro 20. Le chef de l'État candidat à sa propre succession continue sa campagne dans le grand Équateur. Dans le grand Équateur. Arrivée à Kimpese, précisément dans les territoires des Songonolo, ce sont des milliers d'habitants, jeunes, vieux, femmes et enfants qui ont accueilli chaleureusement le numéro 20 qui était accompagné et les sons y posent. Denizia Kerochisekedi. Les voix de l'État Sans attendre, Félix Enpoanchisekedi Chilombo a pris la parole face à une foule visiblement assoiffée de faire entendre leurs préoccupations. Prévoyant, il a annoncé la reprise sur pied de la cimenterie nationale SINAT. SINAT SINAT Bacoma Yadokuduma SINAT SINAT Buté au problème d'insécurité créé par le banditisme urbains, le candidat président a fait savoir à son peuple l'arrivée des agents policiers nouvellement formés pour renforcer l'équipe déjà présente. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre au prochain mandat sa vision comprise dans le programme de développement des 145 territoires qui vise le développement de tous les territoires de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !